Salut les occultes, j'espère que vous allez bien, bonsoir à tous, salut les modos, Flo et Nico, salut Adrien, et bienvenue parmi les lutins, merci beaucoup de t'être abonné, ça fait plaisir. Salut Mag, salut Emilie, salut Jean-Michel, salut Pierre, salut Chunet, salut Sek. Oui en effet, le mangaka Kantaro Miura est décédé, donc grosse pensée pour lui, c'est très jeune, il est décédé très jeune, donc en effet c'est une grosse perte, donc pensez à lui pour commencer ce live, en effet. J'espère que le son est bon, j'ai quitté les alinés pour venir ici, merci Chloris de ta fidélité, j'espère en tout cas que tu t'amuses bien avec leur live. Salut Odalanus, c'est mignon ça, salut Kalisto, ça va, ça va, moi ça va. Et bien, Mad, Mad était pas en forme aujourd'hui, c'était un peu la PLS, donc elle est très fatiguée ce soir, et d'ailleurs les chiens sont un peu tendus à cause de ça, donc si ça gueule, ne vous inquiétez pas, ils sont au moindre bruit là en ce moment, enfin aujourd'hui en tout cas, ils pètent des plombs, donc on s'inquiète pas. Le son est bon, parfait, merci Kalisto. Il y a un petit bruit de ventilo, ouais, c'est l'ordi qui essaie de survivre à l'HDMI branché dessus. Salut Dodi, salut Xavier, salut salut. Bon, bah écoutez, des bruits suspects, quand il y a un jeu d'horreur c'est cool, bah ouais ouais, c'est normal. On va y aller, on va retourner dans la folie, on s'est arrêté en pleine action la semaine dernière, salut Matteo. Salut Bajin, ce soir je suis accompagné de ma bière préférée, la Pélieu, voilà, à la vôtre d'ailleurs. Salut Céline, salut joueuse, et puis on met le casque, et puis on est parti, écoutez. Et bah salut Malek de Tunisie, ça fait plaisir. Ça fait très longtemps que je n'ai pas été en Tunisie. Bière blonde, tout à fait. Petit coca pour Chloris, et bah chacun son truc. Tac, il faut que je passe sur mon écran sinon je ne vais rien voir du tout. Non, je ne suis pas reparti sur le boîtier, c'est juste que l'ordi portable, dès que je branche HDMI, la carte graphique, elle envoie du lourd, c'est tout. Donc tout va bien, celui-là ne va pas exploser, c'est juste qu'il a air, et d'ailleurs il n'est même pas chaud, en fait, toute la soirée il reste calme. Donc c'est plutôt bien, même s'il fait un peu de bruit de ventilo, le micro est à peu près de l'ordi, certes, mais au moins tout va bien. Salut Mélissa, merci. Salut. Osiria, Osiria. J'avais peur de mal le prononcer. Oui en effet, Chunei, si tu commences ça va être compliqué. Salut Luciole. Et bonne nuit. Merci de passer. Mais il est vieux ce jeu, il a 3 ans Victor. Il a 3 ans. Oui, papa, bisous au Québec, où nous sommes en pleine après-midi. Est-ce que tu... Malek, malheureusement, ce sera pour plus tard ces questions-là, pour d'autres lives. Voilà, je ne sais pas s'il y avait beaucoup de fans de Berserk parmi vous. En tout cas, ça a été en effet un gros choc ce matin, en se réveillant. Les aliénés m'ont dit que je n'étais pas fidèle à eux hier. Chloris, dis-leur que tu ne leur dois aucune allégeance. Commence à se la raconter un peu, ceux-là. Ça a pris combien de temps avant que... Ah là, on est toujours... Enfin, moi, je n'ai toujours pas la 5G. Je suis en 4G+, mais Mad, c'est bon, elle est passée à la full 5G. Dès la deuxième injection, il n'y a pas de souci. Oui, il est vraiment mort, oui, oui, oui. Le mangaka de Berserk est vraiment décédé, oui. Désolé de te la prendre. Voilà, donc, si vous ne connaissez pas encore Berserk, c'est le moment de découvrir ce manga. Vous pouvez voir l'anime aussi, je crois qu'il est dispo sur Netflix, si je ne dis pas de conneries. Si vous n'êtes pas trop livre. T'en fais pas, Chloris, il n'y aura pas de guerre. En plus, sans spoiler, normalement, je devrais peut-être avec Mad, c'est l'enforme, mais je devrais, en tout cas, être sur leur chaîne dans pas longtemps. Voilà. En tout cas, dans un live Twitch, si tout va bien. Ah oui, alors, on était là, et on avait dit qu'il fallait peut-être allumer près d'ici. Si, je me souviens bien. Non, c'est pas ça. Ah, je croyais. Qu'est-ce que c'était ? C'est comme si j'avais été transporté de quelque part d'autre. Ok. Celui avec les aliénés de Cthulhu, avec Mad, si elle est en forme seulement, en fait. Voilà, ça dépendra de comment elle se sent. Alors, qu'est-ce qu'on avait à faire ? Je ne sais même plus. On a ça qui s'allume. Ici, ça dit quoi ? Ça dit rien du tout. Non, on n'est pas dans le rêve. On a... On a un peu... On est retourné à l'asile. Et ça nous a amené dans un truc chelou. On est un peu bloqués. On était restés bloqués la semaine dernière. Et à vrai dire, je ne sais plus trop si on avait encore des trucs à faire ici. Bisous, Luciel. Merci de passer, comme d'habitude. Ça fait plaisir. Trouver le docteur Colden. Oui, mais encore. Ouais, on était un peu bloqués. Ouais, c'est ça. Ah, ici, il y a un mur. Ok, je suis reparti dans la partie rose. Je ne sais pas si ça va nous aider. On va fouiller tout ça. On va se faire un petit pillage. Mais oui, j'aimerais bien. Mais là, on est dans le truc tout bloqué. Il faut que je trouve le docteur Colden. Dans les chiottes, peut-être. Colden, où es-tu ? Ah, ah, j'ai trouvé un truc. Bon, on va avoir des points de médecine. Cool. Peut-être. Ah non, peut-être pas. Bon, on a trouvé un bouquin. Un peu de pillage. Ça fait plaisir. Les Warren sont des gros profiteurs. En tout cas, sur le cas Enfield, il n'y a pas de doute possible. Voilà. Salut Julie. Sur le Canfield, il n'y a aucun doute possible sur le fait qu'ils ont profité. Alors, pourquoi ils étaient en Angleterre ? Ça, c'est un autre débat. Peut-être qu'ils y allaient pour autre chose et qu'ils ont profité du cas. C'est impossible de le savoir. Mais, en tout cas, ils n'ont passé qu'une seule journée. Dixit, Playfer, évidemment. Bref, qu'est-ce que je fous, putain ? Bon, on va retourner dans la partie verte. Voilà. Est-ce que ça va nous aider ? Je suis, je vous suis, petite loupiote, là. Mais, vous ne m'aidez pas. Ah, ça y est. Ah, mais on l'avait fait la semaine dernière, ça, non ? Bon. Éveille-toi et libère-moi. Voilà, on a Léviathan qui nous parle. Ah, bah, voilà, il y avait passé la semaine dernière. Eh, bah, voilà. À quand notre retour sur Dijon ? Ah, bah, pas tout de suite. Pour le coup, ça ne va pas être tout de suite. Ah, là, si je fais ça, non, ça ne marche pas, d'accord. Là, il y a un mur. Oh, là, là, ça souffle. Oh, putain. Alors, je ne sais pas ce que ça vous fait, vous. Je ne sais pas si vous êtes au casque, si vous êtes sur votre ordi, votre télé. Mais, je peux vous dire que, là, le bruit dans les oreilles, c'est chaud. Avez-vous laissé un indice sur la prochaine vidéo sur Insta ? Non, mais par contre, il y en a toujours un sur Twitter. Voilà. Ok, je ne vois rien. Et je n'ai plus de gaz, putain. Oh, putain. J'ai flippé. Non, le grandiment, c'était dans le jeu. On s'est fait bouffer. Alors, oui, il faut sans doute enchaîner entre le rose et le vert. Maintenant, il faut juste que j'arrive à passer, quoi. Non, Bob l'éponge n'est pas un indice. Et il n'y aura pas de creepypasta. On vous l'a déjà dit. Je peux me cacher là-dedans ? Non. Ok. Alors. Putain, où est-ce qu'il faut que j'aille... Là, il y a des machins. Ok, je suis passé de l'autre côté. Il faut suivre ces machins. Non. Ah non, non, non. Bon, on va aller retourner dans la partie rose. Désolée, Mélissa. Qu'est-ce qu'il se passe dans la partie rose, maintenant ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé ? Il n'y avait pas cette porte tout à l'heure-ci ? Je flippe encore que... Ah, il y a un truc là. Merde, je ne peux pas y accéder. Peut-être des trucs à trouver à chaque fois. Tu vois que là, on n'a pas beaucoup d'indices. On va essayer de continuer. Je vais essayer de piller des trucs. De toute façon, on est là pour piller, comme d'hab. Pillage. Ok, il n'y a rien ici. On dirait que la partie rose, elle est quand même un peu plus safe. Enfin, il faut le dire vite. Mais... Je ne sais pas trop. Est-ce qu'on peut aller par là ? Ça nous a ramené exactement comme tout à l'heure. Il n'y a pas de changement, en fait. Indice de couleur rouge, ouais, c'est un bel indice. Ok, on retourne là-bas. Alors, quand on suit... Quand on suit les machins... Là, ça ne fait rien. Ok, et là, ça nous emmène où ? De l'autre côté ? On est bloqué. Ok. Cette partie du jeu, on est vite perdu. Ouais. Eh bien, je te confirme, Arthur. Je suis vite perdu. Non, quand j'éclaire comme ça, ça n'aide pas. Putain, et en plus, je vois le gaz qui disparaît au fur et à mesure. Ah, je me suis glissant dans le truc. Ok, on est... Ah, on est dans la sorte de salle de bain. On n'a pas été, ça, ici, encore. Ok, on a pris le pouvoir des cornes, on va dire. Ok, il faut que je retrouve, du coup... Le symbole des cornes. Pourquoi il m'amène là-bas, lui ? Toujours pas fini, les cadeaux pour l'antéchrist. Oh, c'est gentil. Il est où, le truc avec les cornes ? Eh, toi, avec tes cornes ! Non, là, c'est là, c'est où on a chopé le truc. Ah, mais c'est là, tout simplement. Ok. Tente-moi ta femme. Il reste à des cornes. Voilà, voilà. Alors, ensuite, les toilettes sont traversées par le petit faisceau. Ensuite, ça va où ? Non. Ça va là. Ah, ok. Ça, c'est là où ça émane, le machin. Donc, il faut que j'aille de l'autre côté. Ah, ça s'enfuit par là. Ok. Ah, je suis bloqué. Je suis bloqué. De nouveau. Eh bien, on va repartir dans la partie rose. On va essayer de faire des arrière-retours. On va essayer de comprendre comment ça fonctionne, ce truc. Allez, partie rose. Ouais, allez. Regarde, là, bon, ça, je suis haute. Je crois que c'est un indice. Alors, attends, il y avait le bloc B qui était bloqué tout à l'heure. Ah oui, bah là aussi, il est bloqué. Ok. Ok. En vrai, peut-être qu'en passant le luméro, ça débloque des trucs dans l'autre monde. Je ne sais pas du tout. Du coup, je passe partout. Voilà, même aux chiottes. Ouais, c'est ça. C'est le portail vers un plan démonique. Mais qu'est-ce que je fous avec ma lampe, là ? C'est très étrange, là, ce niveau. Je ne sais pas si vous êtes beaucoup à avoir joué au jeu. Je ne sais pas comment vous en êtes sortis, mais moi, j'ai l'impression de galérer d'une force. Oui, c'est vrai qu'on pourrait se trimballer les deux lanternes. Je n'ai pas con, ça, comme idée. Mais c'est quoi, ce niveau ? Bon. Je suis sorti en tâtonnant comme toi. Ok, merci, ça me rassure. Du coup, je ne retrouve même plus la lampe verte, là. Là, voilà. Allez, on retourne deux secondes. Du coup, ça n'a toujours pas. On se fait de là, d'où ça sort. Là, il n'y a pas de symbole. Là, on vérifie la brancée à chiède. Ah bah, il n'y a pas de brancée à chiède. Voilà, c'est peut-être un indice. Je me sentis momenté après les lives pour un coup. Ouais, bah, moi aussi. Dans le monde vert, le chemin en paillettes amène vers un symbole. Il faut retrouver le symbole dans le rose et l'éclairer. Bah, en fait, dans le rose, je ne peux pas l'éclairer. C'est ça, le truc. Enfin, je peux passer à la limite dessus, mais il n'y a que dans le monde vert où je peux faire ça, là. Je peux augmenter la luminosité. Ça m'amène là-dedans, mais je n'ai pas accès là-dedans. Est-ce qu'il n'y aurait pas un portail qui nous ferait voyager vers un monde parallèle ? Genre sliders, tu vois. Non, ici, il n'y a plus rien. C'est pas une des portes qui... Non, celle-là est fermée. Salut, paranormal du 02. Putain, mais toutes les issues sont bloquées, là. Ah, une porte. Non, non. Et non. Putain. Par où je dois passer ? Ah, c'est là. Ok, alors, maintenant, peut-être que ça m'a ouvert d'autres trucs. Ok. Putain, il y a toujours ce bruit de... de grognement, hein. Ok, hop. Alors, est-ce que ça a ouvert d'autres machins, ici ? Est-ce qu'on a des murs qui sont dégagés ? C'est par là ? Non, 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 c'était pas par là. Bon, pour l'instant, c'est en mode... Ah, on y va. On verra bien. Ah, putain, j'ai cru, hein. J'ai cru, j'ai cru, cette fois. Mais non, ouvrez ! Putain, mais pourtant... Pourtant, les... les paillettes, hein, nous mènent là-bas. Je retourne à chaque fois dans les mêmes endroits, mais... Je suis désolé. Je ne comprends rien. Après, le jeu est fait aussi pour que tu perdes... que tu perdes ta santé mentale en jouant, j'imagine. Ouais, on va essayer de retourner là-bas avec la lampe rose. Alors, vous voyez, quand j'appuie sur le truc pour éclairer, je peux pas éclairer plus. Et là, avec la lampe rose, le bloc B est toujours fermé. Là, il y a ça. Et ça nous aide poids des masses. Là, on est d'accord qu'il y a les paillettes normalement qui traversent dans le monde vert. Ouais, non, c'est que les... Oh, il y a des paillettes là-bas. C'est que les deux lampes qui sont posées, là, dans le petit couloir chelou qui nous permettent de passer d'un monde à l'autre. Mais ici, j'ai vu des paillettes. Pourquoi ? Ah, on peut passer là ? Non. Non. C'est un peu chiant, voyez-vous. On va retourner dans le monde vert, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? En plus, il n'y a rien à piller, quoi. Nous y revoilà. Alors, est-ce que ça a changé quelque chose là-bas ? Putain ! On n'a absolument rien changé. Mais qu'est-ce qui se passe, putain ? Ça n'a rien que j'éclaire plus. Ça, je ne peux pas le récupérer comme symbole, on ne sait jamais, non ? Non. Ah, merde, je crois que je vais me faire buter. Ah, je n'ai plus de lampe, je n'ai plus de lampe. Vite ! Je me casse. Hop là. Ok, ok. On va y arriver, on va y arriver. Salut, Céline. Alors, les bruits de porte, c'est ici. Putain, mais qu'est-ce qu'il faut faire ? Je ne comprends pas. Ah ouais. Ah, mais c'est ça, j'ai l'impression d'être dans Astérix, en fait. C'est la maison qui rend fou. Le formulaire ! Ah, 38 ! Puis en plus, là, je vois un point. Je vois qu'il y a un truc que je peux ramasser, mais je ne peux pas le ramasser. Putain ! Commencer à m'ennuyer avec le port. Il faudrait que chez moi, ça fait partie du jeu. Non ! Je ne veux pas habiter dans le monde de Cthulhu. Je ne veux surtout pas que ma vie soit écrite par Lovecraft. Putain, la merde. Ok, je ne peux rien faire. C'est pas une histoire de grille. Peut-être, je ne sais pas. Vu qu'on n'a pas trop d'indices, je ne sais pas. Attends, à chaque fois, tout est bloqué. Voilà, je refais tout le chemin. J'éclaire tout, on ne sait jamais. Eh, vous êtes mignons tous à me dire que vous l'avez tous fait, mais qu'au final, personne ne se souvient de la solution. En fait, vous avez tous réussi à finir le jeu en mode random. C'est en mode... Ouais, on a couru. En fait, comme moi. Dans le monde de V, j'essaie de trouver un sigil. Ouais, je sais qu'il faut que je trouve les sigils. Mais en l'occurrence, pour l'instant, je n'en ai pas trouvé d'autres. Mais oui, oui, je suis d'accord avec vous. Mais il faut en trouver, il faut en trouver. Sigil au sol, peut-être au plafond. Parce que, putain, laissez-moi entrer là-dedans. Là, non. En fait, le... Le bureau, il est là-bas, quoi. Le bureau du docteur, il est là-dedans. C'est ça, le truc. C'est dans les parties bloquées, en fait. Je peux y accéder par les parties bloquées. Coup de chance. Non, mais c'est ça, ça va se finir en coup de chance. À 22h, on va faire... Ah, bah, ça y est, enfin. On va passer toute la soirée à discuter. Pendant que je cherche le moindre indice. Si vous voyez un truc qui m'aurait échappé, n'hésitez pas. Eh, mais toi, tu vas arrêter de gueuler, là, dans mon oreille. Ah, 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 non. Ah, on peut passer, là, ou pas ? Ah, enfin. Il y a un truc qui s'est débloqué, mais je ne sais pas quoi. On est mort ? Ah, putain, on est mort. Bon, comment je suis passé là ? Je suis passé là. Je suis passé là. Du coup, ça s'est ouvert, ici. Je cours, je ne m'arrête même plus. Ok. Bon, on a passé un truc. Je ne sais pas exactement quoi, mais on a passé un truc. Voilà. On est de l'autre côté, tout va bien. Ok. Alors, maintenant, on va se continuer de suivre les petites loupiottes, là. Voilà. C'est quoi ? C'est une sorte de lune mystique. Ok. Ok. Essayons de trouver demi-lune. Salut, Envy. Ok. Il faut que je retrouve le... Il faut que je fasse là-dedans. Putain, je ne sais pas. J'hésite. Elle est là, la demi-lune. Ça va bien. On va encore se faire bouffer par la créature, mais sinon, ça va. Ok, la réception. Très bien, la réception. On va suivre par là. Il n'y a pas un truc pour recharger mon huile, là ? Parce qu'on commence à craindre, toute cette histoire-là. On va encore se faire bouffer. Oh, putain. Je ne peux pas me cacher là-dedans ? Non ? Parce que je vais mourir, en fait. Excusez-moi. Je vais mourir. Vous pouvez m'aider ? S'il vous plaît. Je crois que je suis mort. Attendez-vous à voir la créature chelou. Parce que je n'ai plus d'huile. Eh oui. Eh oui. Allez, au revoir. Voilà. Moi, je commence à comprendre la mécanique. Merci, chère ablini. Ok, on continue de suivre le machin. Maintenant que c'est ouvert. Maintenant que c'est ouvert, on a la réception. On a la réception. On a la réception, mais il n'y a pas de clé. Enfin, je ne sais pas s'il faut une clé, mais en tout cas, ça nous amène au tableau des clés. Ça nous amène au tableau des clés, sauf qu'il n'y a pas de clé. Et on va retourner dans le monde rose. Peut-être que là, ça nous a ouvert un nouveau truc. Du coup... Il y a quoi sur le fauteuil ? Rien. Ok. Toujours entre les deux mondes, suivant la traînée de lumière verte. Ouais. Oui, bah ça va, il aura. Je passe de l'autre côté du bar. Et je fais que ça, je passe de l'autre côté du bar. La bière, c'est de nouveau de la paix d'yeux. Parce que je l'aime bien, et de temps en temps, j'aime bien retourner dessus. Voilà. Ouais, je vais tenter la lampe rose. Je vais retourner... Ah, du coup, ça a bien ouvert ici, en fait. Donc, il y a bien, en effet, un lien de causalité. On va retourner derrière le bar, comme vous le dites si bien. Hop. Est-ce qu'ici, il y a une clé ? Non. Il n'y a pas plus d'indice. Bon. On n'a pas plus d'indice. Et il n'y a rien à piller, putain. Et là, les murs sont tous fermés, j'imagine. Voilà. Ah, il y a une porte là-bas. On peut peut-être l'ouvrir. Ah, c'est... Ah, ah, ah. Est-ce qu'il est là ? Pourtant. Ah non, c'est Fuleur, ça, merde. Il faut Colden. Ah oui, mais Colden, c'est... Elle n'est pas là-dedans, normalement, Colden ? Il ne l'a pas emmené en bas, le genre ? C'est pas là... C'est pas là qu'a tout à commencé. Le Saint-Loup nous a abandonné. Exactement. Alors, attends. On va laisser cette porte ouverte. Ça se trouve, ça va nous aider dans l'autre monde. Bar Hospitali. Ok. Est-ce qu'on a des trucs à piller ? Toujours pas, j'imagine. Oui, la bière du diable, elle est très bien. J'en bois de temps en temps aussi. Ok. Bon, on ramasse des bouquins. Déjà, on a looté un truc, c'est bien. Ah, c'est là où on... Ah oui, oui. C'est là où on avait eu le truc. Bon, on va retourner, du coup... Euh... Ouais, ça, c'est bloqué. Ok. On va retourner dans le monde vert. Bisous à la Californie. Waouh. Eh bien. Bon courage, Mike, il dit. Il s'est en bouche dans 30 minutes. Ok. On a ouvert une porte. On va voir dans l'autre monde. Euh, non. C'est de l'autre côté. Hop. C'est parti. Qu'est-ce que ça dit ? Ah, c'est fermé ici ? Non, c'est juste que... Ok. Donc là, le storage, il est fermé. Oh, putain ! Oh, je ne m'y attendais pas ! Ok. Bon, cette fois, il ne nous a pas attaqué. Mais j'en ai des frissons. Je ne m'y attendais tellement pas. Alors, du coup, ça nous mène ici. Très bien. Eh, merde, c'est fermé encore. On va retrouver un sigil. Putain. Et j'ai bientôt plus d'huile. Ah ! Ah, ça mène où, ici ? D'accord. Ouais, je sais que tu rôdes, là, espèce d'enfoiré. Je sais bien que tu rôdes dans le coin. Putain. Saleté de bestiole. Putain. Il s'est fermé, ici. Je vais crever. Je vais crever. Je ne sais pas où je cours. Ah, il y a un truc, là. Tu trouvais quoi ? Ah. C'est le monstre qui dit quand ça pique. Bien joué. Les élènes vous passent le bonjour. Eh bien, tu leur fais des bisous. Voilà. Par live interposé. Merci. Merci, Chloris. Alors, moi, je veux bien, les gars, que les petites loupiottes, elles m'amènent là. Mais, en l'occurrence, il n'y a rien, là. Bon, bah, du coup, monde rose. Bah, monde rose, en l'occurrence. On va retourner dans le monde rose. Salut, l'histoire avec une grande hache. Alors, du coup, si j'ai bien compris, ça va par là-bas. Est-ce qu'il y aurait d'autres portes à ouvrir ? Maintenant, dans le monde rose. Ah, il n'y avait pas ça de tout à l'heure, si ? Hum, interesting. Peut-être que le sigil vient de se débloquer. Je ne l'avais pas vu, ça, de tout à l'heure. Bon, on va quand même faire le tour, mais c'est peut-être bon signe, ce sigil au sol, dans le bureau de Fuller. Ok. Putain, c'est une partie vraiment chiante, là. Ouh. Ok, alors. Putain, mais Edward, il doit être crevé. Moi, je serais lui, je ferais une petite sieste dans un des sièges, tu vois. Tranquille. Non. Clairement, quand tu réagis comme ça à une créature, tu ne fais pas une sieste sur un siège d'hôpital abandonné. Ok, on est reparti. On va essayer de courir un peu. Enfin, courir. Est-ce que, du coup, dans le bureau de Fuller, il y a le sigil au sol ? Oui. Ok, on prend. Parfait. Il se semble que les choses se sont retournées à normal. Eh ben voilà. Eh ben voilà. Hein ? Euh... Bon. Voilà. Non, on ne va pas faire demi-tour. Non. Non, non. On ne va pas du tout faire demi-tour. On va continuer d'avancer. Salut, GeoJack. Petite danse de la victoire, quand même. Si vous me permettez. Voilà. Ça, c'est fait. Oui, je vais reformer la porte. Ouais, 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 ouais. Non, je ne vais pas refaire le niveau. C'est bon. J'espère qu'il a bien sauvegardé. Ça mérite une coulette. Absolument, 4. Voilà. Oui, téléphone, oui. Les gens devraient savoir que je suis en live. Je suis désolé, voilà. Il y a un moment, on ne t'appelle pas pendant le live. C'est tout. Bon, si ça rappelle, c'est que c'est urgent. On va partir de ce principe. On est tous d'accord que deux fois, l'appel, c'est que ça peut être urgent. Je ne sais plus comment on sort la lampe torche. Je n'ai plus de lampe. Oh, putain. Pour combien tu quittes sans... Ouais, mais il y a une save automatique. Je suis désolé, Nico. Je fais bien le pour combien, mais il y a une save-garde automatique. Je suis dead. Ah, attendez, il y a... Je vais prendre un appel en direct. Deux secondes. Allo ? Oh, bâtard. J'ai cru que c'était urgent. C'était Flo, l'un des modos, qui m'a appelé. Voilà, c'était juste pour me faire chier. Bravo, Flo. Félicitations. Mathéo, ta sœur, t'as appelé trois fois depuis les toilettes, il n'y avait plus de PQ. Je pense qu'on peut appeler ça une situation de urgence. Voilà, très concrètement. Je peux récupérer ma lampe, s'il vous plaît ? Ah, il y a une petite chanson. Vous croyez que c'est le docteur Golden qui chante ? Ah, la première fois, c'était pas toi. Ah, bah, écoute. Bien joué. Qu'est-ce qui se passe ? Ça n'est jamais fini. Ah non, je suis dans une boucle sans fin. Merci Edward de me le faire remarquer, je me suis dit que c'était juste très long. Et quand je fais demi-tour ? Je suis dans une boucle sans fin. Ok. Non, j'ai même plus le briquet, j'ai rien du tout. J'ai plus rien. J'ai plus rien du tout. Oh, je peux faire ça. Je peux pas retourner dans mon inventaire, en fait. D'accord. Le Pog Pog Pog, c'est quand j'essaie de retourner dans mon inventaire. Ok. Bon, il va falloir sortir de cette boucle. Oh, c'est moi. Oui, c'est moi. Oula. Wow. Ok, je suis enfermé. Don't panic, Edward. Don't panic. Regarde tes mains, regarde au sol, regarde là-haut. Ah, il y a un truc là-haut. Non, c'est rien. Ok. Ah bah, ça y est, je suis sorti. Ça me chante dans le noir, c'est pas bon, c'est une généralement non, en effet. Ah, il y a le docteur, il y a le docteur. On va, je vais encore me faire savoir. Ah non, c'est bon. Il y a des trucs qui bougent autour d'elle, c'est normal. Vous vivez, puis trouvez la vérité. C'est déjà trop tard pour moi. Golden ? Qu'est-ce qui se passe ? Oh, la folie quoi. C'est une hallucination. Pensez-vous, s'il vous plaît, monsieur Pierce. Je vais vous présenter dans un moment. Stopp. Qu'est-ce que vous faites de la merde, maintenant ? Qu'est-ce qu'il fait, la madame ? Pourquoi vous faites ça ? Monsieur ? Oh non, oh, on dirait une poupée. Non, elle ne peut pas. Non, ton son de la merde ! Qu'est-ce que vous faites de la merde ? Je pense que vous pourriez avoir fait plus d'expériments sur vous, monsieur Pierce. Je dis, qu'est-ce que vous faites de la merde ? Vous ne devriez pas être désolé pour votre amie, vous devriez vous envier à elle. C'est un murder ! C'est un mal. Vous devriez arrêter. Ok. Edward. Oh là ! Ah bah non ! Ah bah non, mais on est venu te sauver ! Ah bah non ! Ah oui, on avait un peu mal à la tête, maintenant. C'est un mal, alors ? Ok, bon. Ok, bon. Oh, des tentacules, c'est... 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 Étonnant. Du sang ! Mathéo, il veut du sang ! T'es mouru, madame ? Madame ? Madame ? Madame ? Bon, il l'a mis sous des... Des lampes UV vertes. Je suis le méchant ! Elle a une force incroyable. Bah s'il l'a trafiquée, ouais, il y a des chances. Bon, est-ce qu'on est dans la folie ou est-ce qu'on est dans la réalité, là, maintenant ? J'ai toujours pas de lampes, hein ? Non, bah non, évidemment. Je peux reprendre cette lampe ? Oui, merci, Edouard. Elle pronce tout va bien. Oh, mais dis donc ! Ce serait pas moi aussi sur le tableau ? Mais... On va finir à l'asile, et on va découvrir qu'en fait, on a juste pété les plombs... Ah, bah il s'est retourné. Vignette sur quoi, Kat ? Hum, du son. Hum, 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 hum. Bah voilà, tu voulais du son. Ouais, on doit pas avoir une excellente sentimentale. Ah, c'est Sarah Hawkins. Le tableau avec toi dedans, enfin, là. Ok, c'est noté. Qu'est-ce que tu as fait ? Je suis ravi, Mathéo, de combler tes attentes. Tiens, c'est un jouet. Tiens ça, allez, tiens. Ouh, on a pas l'air contente. C'est un piège. C'est un frappe. Oui, vas-y Sarah Hawkins, parle-nous. Dis-nous ce que tu ressens. Merci d'être passé l'histoire. Je ne le vois pas encore très souvent. Il est plus fort. Est-ce que tu te sens mal ? Je suis ici, mais non. Non. Ça bug aussi chez vous, le son. Ça vient dans mes rêves. C'est peut-être voulu. Nos minds meltent comme des couleurs sur une palette. Venez avec moi. C'est de l'aubeurte grise. Un vivant violent vivant. Vibrant. Un verre grise, peut-être. Non. Non. C'est Hawkins. Nous devons aller avant qu'un s'en trouve. Oh, mais il va. Il sait toujours ces choses quand c'est pour moi. Qui c'est de l'amour ? Qui ? Et je lui ai parlé. Blabla de Cthulhu pour Florian. Qui ? Cthulhu ? Qui ? Réponse en Cthulien. On a un interprète qui peut traduire le pas de Saint-Buron. C'est du ralien, pas du tout. Oui, rien. Qui ? En Cthulhu ? En Cthulhu ? On se parle en Kuala Kthulhu ? Qui ? Qui ? Qui ? Qui ? Qui ? Ah, on est plutôt sur la team qui, en fait. Il y a pas mal de Cthulhu, mais c'est plutôt les qui qui l'emportent. Mathéo, tu t'es endormi sur ton clavier. Tu parles courant sans parler, en criant. Oui, bonne idée. Qui ? Qui sont les Snorky ? Allez, qui ? Qui vous enferme ici ? Charles, bien sûr. Il essaie de me protéger. Il s'enferme dans ce trou à ras par amour. Love ? Oui, tu nous as déjà vus, tu nous apprends. Bon, allez, viens. Il va savoir, il va nous trouver. Une autre raison pour le dire. J'ai vu toi avant ? Oui, tu nous as déjà vus, tu nous apprends. Alors, allons-y avant que votre mari nous trouve. Partons avant que votre mari nous trouve. Je suis dans votre studio. Quoi ? Tu m'as peinti. C'est là où tu me vois. Tu me dis que tu me dis ? Bon, au moins, j'ai récupéré une lampe. Tu veux dire les gardes ? Ici, je te suis, je te suis. Oh non ! Oh oh ! On se casse ! Oh ! On se casse ! Et merde ! Ils m'ont attrapé ! Eh bien, merci, Banamine ! C'est très gentil, et puis bienvenue. J'ai cru qu'il allait traverser le mur, mais je ne sais même pas où il est parti, en fait. Du coup. C'était dans ton studio. Quoi ? Tu as peinti. Alors, on va essayer de courir la prochaine fois. Bien sûr. Maintenant, on sait qu'il y a les gardes. C'est moins une surprise. Tu veux dire les gardes ? J'aimerais bien. Qu'est-ce que c'est ? Voilà, là il nous voit. Allez, Sarah, emmène-nous, je ne sais pas où. Parfait. Attends. La machine. C'est le verre. Le verre putride. Le verre putride. Oui. Ce n'est pas bon pour les êtres vivants. C'est-à-dire que tu n'as pas de temps pour toi. Je ne vais pas bouger jusqu'à ce qu'il y a de l'autre côté. D'accord ! D'accord ! Ah, bon, au moins on a bloqué le passage. C'est déjà pas mal. Faire sortir Sarah Hawkins. Pas de briquet. Si, on a un briquet. Par contre, je vais peut-être économiser en effet la lampe parce que, pour le coup, je ne suis pas sûr qu'on puisse la recharger rapidement. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? Est-ce qu'on a assez de force ? Eh, pas trop. Sarah, tu ne veux pas nous donner un coup de main ? Non ? Bon. Trouver un outil. Sarah ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Sarah ? Oui, je suis d'accord qu'on aurait pu leur foutre une droite. Mais bon, on n'a pas eu ce choix. Mais je suis d'accord qu'en vrai, le mec est défective. All right. On a répondu le gaz, en fait, là, en faisant ça. C'est très con. Ah, bonjour. Ah, bah, c'est Charles. Je crois qu'il va y avoir une dispute conjugale. Ça peut être sympa, les tentacules, mais... Mais, ouais, il est un peu envahissant. Quand il y a un trop de possession, comme ça, ça ne peut pas marcher. C'est une éleve de crainte. Tu ne vas pas loin. Ne me fais pas entre moi et ma femme. Oulah ! Oulah ! Bon euh... On peut en... On peut en discuter peut-être ? On peut euh... Non, c'est pas vrai, Mathéo. Mais toi oui, parce que t'as vu la référence. Ha 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 ! Pris à ton propre piège ! Ha 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 ! Ha 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 ! Ouf ! Ouf ! Ouf ! Ouais ! Ouais ! Non ! Non ! Pourquoi je vais te laisser la tirer quand j'ai coupé ta tête ? C'est le casque que je tiens parce que c'est un peu fort. Euh... Vous n'avez pas de futur avec elle. Vous êtes incapable de la protéger. Voilà. Vous ne me tuerez pas, vous êtes incapable de la protéger ou vous n'avez pas de futur avec elle. Ha 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 ! On peut être conseiller conjugal même à des moments très compliqués comme le moment où on va mourir. Voilà. Si un homme tel que lui s'en prend à sa femme, vous pouvez intervenir en vous disant... Voilà. Vous êtes incapable de la protéger. Pfff ! Incapable de la protéger, incapable de la protéger, occultisme... Juste un intérêt public sans faire ce jeu. Ah non ! C'est interdit au moins 18 ! Parce qu'il parle d'amour, occulte, vous ne pas tuez moi, incapable, incapable, je ne sais pas... Pas protéger, une future, incapable de la protéger, occultisme, vous ne me turez pas, vous ne me turez pas... Enfin, pas tuez moi, occultisme... Bon, ok, bon bah vous ne me turez pas alors. Ils ne veulent pas me mort ! Pourquoi ? Parce que vous êtes le seul qui est destiné à faire le appel ! Votre femme ne pense pas ! Votre femme ne pense pas à protéger Sarah, c'est plus fort que leurs amies ! Vous l'avez entendu ? Non, détective ! Elle est beaucoup, beaucoup plus que une femme. Elle est l'oracle. Oui, on avait compris qu'elle avait des pouvoirs de vision, évidemment que c'est l'oracle. Sarah a vu des choses, elle a fait des choses que tu ne peux pas le faire, mais Gail est un peu de retard. Et tu peux toujours sauver-la si je te disais qu'elle est encore plus dangereuse que je suis. Ou est-ce qu'on a fait de compte ? Oui, vous l'avez emprisonné ici des mois. La musique est prête des comptes. Oui, il met quand même beaucoup de temps de tuer. Oui, oui, non, mais ça c'était évident. Mais c'est bien, il nous reste le temps de réfléchir à notre réponse. Voilà, on peut discuter un peu avec lui, même s'il nous a apparemment la gorge, on peut quand même prendre le temps de discuter. C'est un homme assez lent dans les discours. Prisionné, prisonné, prisonné, valet, aidez-moi, aucune importance, on est la seule. Ah bah bravo, bravo l'oracle, aucune importance, on bouge au fond, je ne suis pas sûr, mais... Mon gars, c'est fort, j'ai dit, exactement, en fait non, attention, bisous, non, non, c'est le chat abuni, malheureusement, vous l'avez blessé pour le grain de sable. Elle est faible physiquement et psychologiquement. Et Mendele, ne faites pas l'erreur de penser qu'elle est inférieure, Mendele. Ah non, mais aucune non, aucune non, mais mec, t'as pas géré quoi. C'est un connard, t'un connard. Ah, le fameux appel de ch'toulou. Mendele, c'est toujours là, attendu pour elle. Et puis, on peut arrêter de nous, Mendele. C'est un peu chiant de bouger la caméra comme ça. Elle est en main de votre ligue, détective. Elles contrôlent toute l'île. Elle va finalement surrender à son pouvoir et le monde va falloir avec elle. Oui, alors ? Oui, alors ? Vous dites que nul ne peut échapper à votre destin. Jouer à destin pour changer de vie. Maldemer, c'est clair. Ah bah voilà, un petit peu de camé externe, c'est pas mal. Oh, bah t'es mort. T'avais qu'à nous tuer avant. Bah ouais. Miniature. Miniature. Je suis désolé, mais miniature là. Avec l'œil rouge sang, c'est pas mal, je trouve. C'est pique. Dégueulasse. Dégueulasse. Reposant pièce. Ah ouais, mais Edward, tu l'as trouvé où ce truc ? Ça fait des jours qu'on essaie d'avoir des armes et toi tu nous sors un truc qui le tue en un coup là. Dodie, tu peux rafraîchir ta page. Je pense que tu es très en retard sur le live. Oh bah Gael, c'est pas grave, il fallait, c'est pas grave, tu t'es endormi, c'est pas grave. Ça fait du bien de dormir. Bon, et bah écoutez, temps de chargement, ça veut dire petit coup de bière. Sushi, absolument Florian, sushi. Ah bah dis donc. Je pense qu'il l'a pas sorti de ses poches. Comme le Highlander. Alors le nom de la batte, on est en train de répertorier tous les noms et le rat. Voilà, donc on va vous proposer dans pas longtemps sur Instagram divers noms. Peut-être on va essayer de tout condenser peut-être à 4 noms, les meilleurs qu'on trouvera. Et puis on vous refait ça. Salut le monde divin, merci pour tous tes commentaires très gentils. On les lit. C'est l'histoire qui lui a donné absolument. C'est l'histoire qui lui a donné absolument. Très bien Pierre. Il faut réuser. Il faut réuser. Sauf que c'est moi qui l'a mis là. C'est là. Le maquillage. Le maquillage. Il ne va jamais partir. Je te sens bien. Je vais faire quelque chose pour le faire. Qu'importe quoi. C'est sympa son maquillage. J'aime beaucoup. C'est un fait un petit style. Mon travail c'était ce que tu avais fait ici dans mon premier lieu. C'est Kaka. J'ai commencé à me montrer toutes mes choses. Parce que je ne devais jamais me réunir. Qu'est-ce que j'ai pour toi ? Frédéric Laurent tu es très en retard sur le live. Je ne sais pas quand tu auras ce message mais tu dois rafraîchir. Bonne soirée papa. Merci d'être passé. On a le droit à la dispute conjugale du coup. Qui va finir sur la mort du mari. Vous n'allez pas anywhere. Vous êtes moi. Je ne vais pas aller. Mais c'est sale type. Voilà. Voilà. Salut Kansos. Le départ en feu m'a fait beaucoup rire. Oh, ça roule. C'est l'ami, celui qui gardait le... Ah, le gardien. Printemps comme des mènes. C'est la fin. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Par contre. On l'a retrouvé il y a quelques épisodes dans le cimetière familial en fait. Parti se garder. Ok. On s'est réveillé dans le manoir. Bon. Ok. C'est le moment du ménage. On a 4 points. Où est-ce qu'on met ça ? Je vous rappelle que médecine légale et occultisme, on ne peut pas les rajouter. Je pense que là, on peut clairement augmenter un tout petit peu plus notre psychologie, notre santé mentale en soi. C'est encore loin la fin. C'est bien. Très bien. Dites-moi, dites-moi. Je prendrai en compte sur tous les membres. Je vais favoriser les membres, ceux qui sont en vert. Voilà. Je vais vous écouter. C'est normal. C'est un juste retour des choses. Je suis désolé. Pour les autres. Mais il y a un moment... Voilà. Voilà. C'est tout. Il y a des privilégiés. Qu'est-ce que vous voulez ? Voilà. Allez. Mélissa, tu me dis psycho. C'est parti pour un peu de psycho. Santé mentale. C'est sûr que... Ah, je veux le clodo. En vrai, sur l'heure où tu t'es endormi, tu n'as pas raté grand-chose. On a essayé de sortir d'un piège. Franchement, c'était chiant. Il fallait passer entre le monde vert et le monde rose. Investigation pour Alexandre M. Force pour Céline. On est déjà fou, donc je ne sais pas si ça va changer quelque chose. Je n'en sais rien du tout. Psy pour Adrien. Vu qu'on a déjà mis des psys. Mélissa avait déjà dit psys. Mais écoute, on va mettre pour Adrien. Mélissa Investigation. Ouais. Il me manque encore un. Allez. Il y avait Céline qui avait dit force. C'est une idée. Après, je ne sais pas si on va... On ne sert pas de notre force. Putain, on est trop faible. C'est comme ça. Qu'est-ce que je vous dis ? Force pour Grain de Sable aussi. D'après ce que j'ai vu. Investigation plus Psycho pour Sec. Sauve ton cerveau. Cat and Lee. Sauve ton cerveau. Allez. Force est obligé de cacher. Tock. Ah oui, un petit peu de Tock. Allez. Je vais mettre un petit peu de Tock. C'est parti. Allez, c'est parti. Validé. Ah mais il nous reste non. Ah non. Ouais. En vrai, quand on fait du jeu de rôle, le Tock c'est quand même très pratique. C'est vrai que dans un jeu vidéo, ça se sent moins. Enfin, dans ce jeu, en tout cas, ça se sent un peu moins. Mais en jeu de rôle, c'est quand même très pratique. Trouver les objets cachés. Le Tock. Et comme je vous le disais, normalement, je devrais faire une partie de jeu de rôle avec les Aliens de Cthulhu dans le mois de juin, si tout va bien. A voir si Marie-Madeleine sera assez en forme pour nous rejoindre ou pas. Voilà. Vous savez tout. Alors. Ils sont où ? Ils sont en bas ? Ouais, ils sont en bas. Attends, je suis dans le passé. On dirait. Dans les persos, Charles n'est pas gris. Ça veut dire pas mort. Bah, ouais. Pour l'instant, il n'est pas considéré comme mort, en effet. Ah, t'as reçu ton t-shirt de culture, on me dit ça. Ouais. Merci, merci, merci. C'est cool. Bah, Charles, pour l'instant, il est là. On s'est attendu pour toi. Bon. Sarah n'a pas beaucoup de temps. Qu'est-ce que tu fais ici ? C'est Algonne. J'ai cru que c'était Charles ou pas du tout. Pas du tout, je me suis fourvoyé. C'est trop dangereux pour un... ... bookworm comme toi. Algernon, je dois parler avec Mr. Pierce. Très bien Sarah. Je vais être dans le bureau Charles Hawkins. Oui, je sais que tu as totalement raison. Alors, Sarah, discutons un peu. Les gens qui me tolèrent en terre. On m'ouvre. Ah, ça y est, Charles est décédé. Voilà. Ça y est. Ça y est. Je peux toujours entendre la voix qui m'appelle. C'est tellement fort. Tant ancien. Enchantant. Dangéreux. Je n'aurai jamais pu s'enfuir de sa main, mais pour le moment, je peux le garder à la main. Et je t'en prie, Mr. Pierce. Mais je ne peux pas revenir à Boston avec toi. Ah, pourquoi tu ne peux pas... Oula, il y a du choix. Alors, elle ne peut pas retourner à Boston. Vous vous sentez coupable. Charles Hawkins est mort. Il y a un culte sur Darkwater. C'est à cause du vagabond où vous et Drake préparez quelque chose. Voilà. Le culte pour Gaëlle. Si tu veux... On peut le prendre pour le mal de crâne. Très bien. Il y a un culte. Le culte, s'il te plaît. Bien sûr, c'est... Vagabond pour Joueuse. Le culte pour Mélissa. Culte pour vous sentez coupable. Pour Bad Domingo. C'est à cause du vagabond. Céline préparez quelque chose. Une robe de sable. Oui, mais... Elle bouge sa jambe. On peut considérer que c'est ça. Un feat avec Drake. Préparez quelque chose. Culte, coupable. Elle est Drake. Le culte. Ouais bon, ça va être le culte sur Darkwater. Coupable. Juste à ma chôme. Pour l'instant, c'est plutôt culte. Qu'il importe. Notre réponse au culte. Préparez quelque chose. Ah, ne parle pas à hérédicité. Ok, donc c'est plutôt culte qui l'emporte. C'est parti. Les tunnels sous votre maison, les rituels, la société secrète, etc. Tout ça. Je dois vous faire sortir de son accès. Je sais comment ils ont interdit de m'en faire. Mais au premier, il y a le wanderer. Je dois le trouver et le tuer. Je suis l'unique qui peut finir son slaughter. Non. Non, vous ne pouvez venir me vers Boston. Oui, elle a l'air triste. Oui. Ce n'est pas ce que vous voulez ou ne voulez faire. Vous n'avez pas... Quand même, Edward, quand même. Juste parce que vous ne pouvez pas face les conséquences de vos actions. Je suis capable d'attendre pour mes sins. Non. Repose-toi bien. Repose-toi bien. Repose-toi bien. Repose-toi bien. Repose-toi bien. Je sais ce que j'ai fait. Je ne restera pas jusqu'à ce que la créature est envoyée à sa dimension. Ok. Ouh. Bah on peut reparler en Cthulhu. En Rayleigh. 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 Je ne sais pas comment. Ça se prononce pas de toute façon. Ok. Donc on peut parler en version Cthulhu là. Vous devez vous battre ou alors nous mourrons tous. Ça c'est très beau ça. Alors nous mourrons tous. Je vois que Gaël, il y a vraiment Raido qui a promis un striptease sur Twitch. Non mais il faut que j'aille lui parler. Il n'est pas bien en ce moment. Cthulhu parlons de Cthulhu. La mort n'est que le commencement. On peut dire qu'on parle en Poulpi. Tthulhu, Tthulhu, Tthulhu. Ok. Ça va être. On va lui parler en Tthulhu. La mort. C'est vrai en plus. Mais j'y crois pas. Il a des problèmes Raido. C'est important de connaître la langue des autochtones. On va tous Klem. C'est comme un dents. On va tous mourir. Mais ne courez pas comme des débiles. On va tous les détails. Ok. Tu ne peux pas perdre. Même en connaissant les erreurs. Oui, merci. Je ne vous ai pas... Ok. C'est quelqu'un qui a parlé à travers nous mais du coup il a parlé en... On va rester ici. Et je vais trouver un autre moyen de retourner à Boston. C'est ridicule. Ecoutez. Algernon sait de la façon de me protéger. M'aidez-le à trouver ce qu'il cherche et on peut tous survivre cette lutte. Ok. Je vais aider. C'est décevant du coup. On n'a pas parlé la langue... La langue de Cthulhu. Nouvel objectif. Consultez le journal. Parlez à Drake du coup. Il faut qu'on parle à Drake. Nouvelle voile est désormais capable... Alors attendez. Parce que du coup en parlant le poulpile comme vous avez dit. Alors que la santé mentale de Pierce baisse dangereusement sa sensibilité accrue à l'occulte, lui ouvre de nouvelles voies. Il est désormais capable à de rares occasions de révéler des vérités cachées lorsqu'il parle aux habitants de l'île. Comme tout ce qui est trait aux mythes, l'utiliser à un prix. D'accord. Donc en fait c'est notre sensibilité à l'occulte qui nous permet de parler dans cette langue. Et ça va révéler des secrets par contre. Ok. C'est intéressant de savoir. C'est un peu comme le Fourchelang, c'est ça. Voilà. Bon. Faut que je trouve l'autre Drake là. Pas le chanteur du coup. Algernon. Yuuu. Algernon. C'est pas le budget pour son... Bonsoir les occultes. Ah, Madeleine s'éveille. Je t'ai entendu mal prononcer un truc, ça m'a réveillé. Quoi donc ? Algernon. Non. Algernon. Pourquoi Algernon ? Pourquoi Algernon ? Je sais pas si c'était pas comme ça. Si. Non. T'as pas lu les fleurs pour Algernon ? Non. T'as pas lu les fleurs pour Algernon ? Oh. Algernon. Je lui dis qu'il est trop bien ce livre. C'est pas le symbole engravede sur le sujet. C'est pas le cas. 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 Un vague à Sanders. Un vagabond dimensionnel. Vous devez avoir un plan où... Voilà. Salut. Salut Pays Basque. Bah, la tienne s'oreille. Poulpi pour Lorette. En poulpi. Le vagabond pour joueuse. Très bien. Le plan pour Bilmas Repare en Poulpi, s'il te plaît C'est à moi ou dans le jeu ? Poulpi, Poulpi Vagabond 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 Quelle est la vraie nature du Necronomicon ? Je vois que vous êtes intéressé dans mon livre C'est l'ultime recueil des occultes rédigés par Abdoul Al-Hazrid Rédié par Abdoul Al-Hazrid Et j'ai cherché beaucoup C'est pourquoi ça a des conséquences sur notre futur C'est donné à moi comme un cadeau par le Professeur Armitage de la Université de Miskatone Le travail reste très puissant Vous comprenez mieux quand vous le gardez en sécurité Est-ce qu'une copie est censée nous faire autant de dégâts que le vrai ? Je suis pas sûr Je crois que c'est pas l'idée Je crois qu'il y en a que 5 des Necronomicon dans l'histoire de Lovecraft Je suis pas sûr que les copies nous influencent beaucoup Mais bon, je peux me tromper Après si tu prends une... Si tu fais une copie parfaite Si tu prends une guitare électrique pour taper sur la rigole de quelqu'un Tu peux avoir une copie, c'est des let's roll Mais t'as des copies de let's roll Tu tapes toujours sur la rigole de quelqu'un Je crois que ça peut être aussi mal C'est vrai C'est vrai De toute façon, ça a été traduit le Necronomicon Donc quelque part... Ça vaut En fait, tu peux faire des copies Ouais, bon bref Euh... Non, je crois pas que c'est d'effet négatif J'ai pas compris que ça avait un effet négatif Attends, je vais voir mais... Ah non, je peux pas aller dans mon anterre Bref, la suite Euh... Vous avez vendu la dague à Sanders Vous devez avoir un plan ou un vagabond dimensionnel Le tant... Le tantalangue Coupillon, le tantalangue Le tantalangue, c'est bizarre On dirait... Ah, les tantalangues C'est bizarre Vagabond, vagabond Pour aux choses du samedi Vagabond, vagabond Vagabond... Hum, je pense que c'est le vagabond Qui va mener la danse Vagabond, vagabond Qui va mener la danse Vagabond, vagabond Une dague qui a égorgé un chef strobo Le tantalacte C'est joli tantalacte Vagabond, ok c'est vagabond On part sur vagabond Le poulpé bafouille 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 Cette créature Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? C'est un hunter Un chasseur Il voyage d'une dimension Et une autre Pour chasser sa croix Bah il nous a bien bouffé Enfoiré Francis Sanders C'était sa victime Comment une telle créature A-t-elle pu sortir En une toile de Miss Hawkins Sarah possède un don Une connexion Avec des entités Qui vivent au-delà de notre réalité Je me souviens qu'elle était consciente Mais quand elle a peint notre portrait C'est elle qui nous a appelé C'est elle qui nous a appelé En fait Maintenant il reste Dans notre réalité Laissez-nous dire qu'elle utilise La peinture Comme un portail Dans notre réalité Et nous faisons C'est incroyable C'est pourquoi Nous devons trouver un moyen D'envoyer 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 C'est une créature Bien dégueulasse Vous devez avoir un plan Ou vous avez vendu la dague En Sanders Le plan ou la dague Telle est la question Pour l'instant Je vais reprendre Une petite gorgée Le plan, la dague Vous voyez Très bien La dague pour Adrien La dague, la dague Le plan pour Mélissa La dague Le plan Le plan Toujours sur le plan Plan, plan Dague, dague Une chance sur deux Une chance Je crois qu'on pourra tout dire Plan, plan Je crois que c'est le plan Qui gagne à deux voix Pour l'instant Si on décidait à pile ou face Ok d'accord C'est une bonne idée Florian J'accepte ce challenge On va dire que Sanders C'est face Ok Google Pile ou face Sander c'est face C'est face C'est tombé sur pile C'est tombé sur pile C'est tombé sur pile Allez, le plan Un génie tel que vous Devez avoir un plan Pour se débarrasser de cette créature J'entends votre sarcasme Mais oui Il se trouve que j'ai une exception C'est un lutin Je crois qu'on va la détruire Mais pour ça Je dois m'approcher Il me faut la clé de Riel J'ai besoin de la clé de Riel C'est une autre de vos bambules Ce n'est pas une bambule C'est une bambule C'est une très forte protection C'est capable de repérer des forces très anciennes Oui mais je ne l'aurai pas fait comme ça Si tu n'auras pas fait comme ça Si tu n'auras pas fait comme ça Qu'est-ce que c'est ? C'est un amulet C'est un amulet Un amulet Un étoile avec un œil en son centre Mais ce n'est pas ce qu'il nous a donné Il a déjà vu ce signe Où pouvons-nous le trouver ? D'où est le problème ? C'est un amulet 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 Je pense qu'il a quelque chose à faire avec la location C'est un amulet Je vais suivre cette liste Vous continuez à chercher C'est ce que je veux dire Comme vous Retirez ici Le second que vous le trouvez Je ne veux pas le faire Je ne veux pas le faire Je ne veux pas le faire C'est toi encore Oui, je n'ai pas fini avec les questions Un marron Un amulet Un amulet Avec un amulet C'est toi qui l'a vendu à Francis Sanders ? Si vous vous référez à la amulet des anciens Oui, c'était Pourquoi ? Vous savez ce qu'il a voulu faire ? Francis était principalement un collecteur d'une utilité Vous avez ma photo tuée Vous avez ma photo tuée Vous avez ma photo tuée Mais j'en doute qu'il savait son purpose Il m'a permis de me envoyer le créateur que vous appelez le Chambler à la peinture Fascinant Mais j'ai peur que cela pourrait seulement être short-lived Tu veux dire que cette chose pourrait revenir Oui C'est pourquoi j'ai cherché une solution permanente Il ne doit jamais revenir Bon Et bien voilà On a fait le tour C'est ce que je voulais savoir Tout en bon temps Clé de Riel 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 Il vient d'où ce petit Alinevers qui danse de Giphy Voilà Le site Giphy Tout simplement Je l'ai trouvé là-bas C'est quand quelqu'un nous suit Drake affirme qu'elle peut repousser les forces d'accord Ca je m'en fous On le sait déjà Et c'est quoi ça du coup ? Cette esquisse doit me guider jusqu'à l'artefact dissimulé par Charles Keen Où l'ai-je déjà vu ? Ah mais On l'a vu dans le salon Ou Là C'est pas ça ? Non ? Euh Apparemment pas Il y a plein de gens qui s'abonnent Je crois que ça s'active quand les gens s'abonnent à la chaîne Donc si vous traînez par là les gens qui s'abonnent Bienvenue Je vois pas les noms du coup je suis sur l'écran Mais c'est bien ça veut dire qu'il y a des gens qui s'abonnent C'est cool J'aime mieux on se ramène comme ça Oum 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 Cool Oum 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 Comment est-ce qu'elle a-t-il à la raconter avec le vagabond ? Parce qu'elle peut être qu'elle le contrôle ? Peut-être que c'est elle le vagabond, on pourrait. Comment est-ce qu'elle a-t-il réagi ? Est-ce qu'elle a peur ? Peut-être pas, finalement. Putain ça a fait bugger notre vision. The Jones Hawkins break the lock pour entrer. Si l'amulet peut protéger Sarah Hawkins de l'influence de la Mythos, je dois le trouver. Putain, ok, on joue à trouver les objets maintenant. Je fais noir ici. Ok. Une tête de mort et un buste. C'est une chasse au trésor, ouais. Coton-tige c'est dangereux, tout à fait. Coton-tige c'est dangereux. Tu as totalement raison. On l'oublie trop rapidement. Le coton-tige à la base a été inventé pour nettoyer les bébés. Vous le saviez ça ? C'est un truc de ouf. Maintenant on le met dans nos rails quoi. Aucun respect pour le créateur. Vous voyez, je maîtrise le tiroir. Edouard, Edouard maîtrise le tiroir. Il a un sacré talent. Bon, c'est pas là. C'est marrant cette petite chasse au trésor. En effet, c'est pour nettoyer les bourrelets. C'est pour ça que ça a été créé. Les petits endroits en fait. Les petits endroits fins. C'est pas une connerie. C'est pas une connerie. Ah, c'est toi Pierce. J'ai juste peur de Marie. Je veux dire Dr.Colden. Vous avez des nouvelles ? Ça m'amuse à allumer différentes bougies qu'on a acheté, avec des nouvelles senteurs. Il y a des trucs qui puent, je suis déçu. Les trucs sont bons, les trucs se puent aussi. T'as allumé parce qu'il y a un chien qui t'a pété dessus ? Non, parce que j'ai la gerbe de nouveau. J'essaie de faire des versions avec des odeurs. C'est pas en bas, le premier bus dans le bureau, c'est possible. Vérité, faut pas mentir, vérité. Bon, revoilà à la forêt, ça va mieux à la forêt ? Ça va là, j'ai bien la vérité, vérité. Ah, Céline veut qu'on mente. Enfin, la Céline me rend parce qu'il y a Céline DFRC qui veut qu'on dise la vérité. Bravo les Céline, ça enchaîne. En plus, il y a plein de Céline parmi vous, c'est un truc de fou. Oui, t'as bien entendu en briquet par contre, tout à fait. Tu as l'oreille. La bougie qui pue. Donc c'est la team vérité pour l'instant, quand même. Vérité, ouais, vérité, allez. Je suis très désolé, Bradley, je ne pouvais rien faire pour sauver. Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne suis pas sûr de ce qui s'est passé. Mais j'ai trouvé son corps dans les cellars de Riverside. Tu... Tu es sûr que tu n'as rien à faire avec ça ? Si elle n'a pas essayé de t'aider, elle pourrait toujours être en vie. Je suis désolé. C'est vrai ? C'est celui de Fuller. J'en prie que je le ferai. Qu'est-ce que tu dis, Piers ? Tu es avec moi ? Soumedoc, sur cette île. Fuller Pera. Poulpi pour Choreille. Les bougies au congèle, ça dure plus longtemps apparemment. Ah ouais. Merci de l'info. Votre peine, votre peine. Fuller. C'est Merck Tool. Votre peine, obscurcie votre jugement. Elle n'aura pas voulu ça. J'ai entendu un truc bien dégueulasse. Oui, c'est possible. Je comprends que vous vous ressentez, mais vous n'êtes pas en état de prendre une telle décision. Il a tué, Piers. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Les crimes de Fuller ne seront pas impunisées. Je vous donne ma parole. Mais pour l'instant, vous devez être un test. Nous devons faire quelque chose pour ceux qui sont encore vivants, Bradley. Sarah est encore en danger, tant que le culte n'est pas. Vous devez voir ça. Sinon, la mort de Marie aurait été vaine. La voix de raison, Piers. Vous êtes la voix de la raison, Piers. Comme toujours. Bravo, les occultes. Vous êtes la voix de la raison. Allez, on repart à notre... Ah, attendez. J'ai vu un truc. Je l'ai vu. Je l'ai vu. Il est là. C'était pas en bas. C'est ça ? Ouais. Oui, on a l'artefact. Bam. Ça affectera notre destin. Voilà. Bon, on a trouvé l'artefact. Il était pas hyper bien caché non plus. Oh. C'est le futur. Du coup, on va être sauvé. La mulette des anciens. Nouveau trophée obtenu. C'est normal si je veux la même déco chez moi. Carrément. Le live finit vers 23h. Ouais, absolument. Montrez la mulette à Drake. Eh, Drake. Ah, c'est toi encore. Je pense que j'ai trouvé ce que nous cherchons. Laissez-moi voir ça. Oui. C'est ça. C'est parfait. Nous sommes sauveurs. Je dois dire à Mrs Hawkins. Oui, faites ça. Nathan Drake. Ah oui, Nathan Drake. Ça marche aussi. C'est vrai qu'elle pue, t'en bougies. T'en allumeras une autre. Oui, mais c'est que je viens d'éteindre pour faire croire. C'est peut-être pour ça que je la sens plus. Force éloquence, nous dit Gaël Prigent. Très bien. Ah, médecine légale, je ne peux pas. Médecine légale, il faut qu'on trouve des livres. Mais je vais suivre Gaël, qui a été le plus rapide en termes de membres. Donc, je vais faire Force éloquence. C'est parti. Force et éloquence. Allez, il faut qu'on retourne voir Sarah, si j'ai bien compris. Oh, elle est là. J'ai cette étrange amulette. J'espère qu'elle vous protège. En considérant que rien ne va vous aider à changer votre tête. Vous devez comprendre. J'ai déjà été trop fort. C'est terrible. C'est terrible. Tu risques tellement. Je ne peux pas vous dire maintenant. Cette histoire va finir malheureusement. Oui. Chief West est ici avec Sullivan. Ah, il y a des flics qui arrivent. J'avais oublié de les vivre. D'accord, sir. Je vais vous dire. T'es sûr ? Ok. Bonjour messieurs. Tout va bien ? Non mais tout va bien ici. C'est trop compliqué. Je t'ai vu que vous avez fait foutu la merde. Oui, c'est sûr. Vous aimez surtout de quitter les problèmes. Pas du tout. Bon travail, Chief. Il en a pris. Bonne chance. Tu peux essayer de jouer sable avec moi tout ce que vous voulez. Oui, on en a parlé de Kantaro Miura tout à l'heure, quand on a ouvert le live, en effet. Ah bon, on s'est fait... Arrêtez par les flics, voilà. Quels sont tes histoires ? Savez-le pour le juge. T'as plus peur, non ? Tu sais, nous copains, nous basons notre investigation sur les facts et les testimonies. Tu peux aller essayer ça la prochaine fois. T'as une sale oreille, mon pote. Bon, bon, bon. Et bien voilà, ça finit en présent tout ça. Ah bah, changement, bien. Bon, et bien, au moins on a trouvé la mulette et Sarah est apparemment un petit peu protégée. Après, Charles, il nous a quand même dit qu'elle était hyper dangereuse. Est-ce qu'on peut lui faire confiance ? Je ne sais pas. Mais en tout cas... On dirait que je ne dis pas ou quoi, Renato ? Ouais, c'est possible, c'est possible. Bonne nuit, Johnny. Le piano de concile me manque presque un peu à côté de ce silence, c'est grave. Non, je comprends, je comprends. C'est... Voilà, c'était le bon vieux temps. Non, j'avoue qu'un petit peu de silence de temps en temps, c'est pas mal. Mais au moins, il n'y a plus ce strident, strident piano. Non, c'était plutôt le violon qui était strident d'ailleurs. Oui, tu nous l'as déjà dit. Oui, tu nous l'as déjà dit. Post de police. Vous avez été impliqué dans une variété de misdemeanours depuis que votre arrivée sur Darkwater. Entrer dans les propriétés privées. Entrer dans les propriétés privées. Entrer dans l'incendie. Non, mais non, on n'a pas fait tout ça. Non. Pas du tout. Alors, est-ce qu'on est prêt à coopérer ? La vérité a un prix ou vous êtes mal placé pour parler ? Ouais. Alors, je suis prêt à coopérer. La vérité a un prix ou vous êtes mal placé pour parler ? Voilà. Est-ce qu'on coopère ? Est-ce qu'on essaie de négocier ? Ou est-ce qu'on l'envoie chier ? Très clairement. Voilà. C'est un peu les trois choix. Ok, t'as fini en garde-là. Eh ouais. Mal placé pour Adrien. Vous êtes mal placé, mal placé. Mal placé, mal placé. La vérité a un prix pour Callisto. Je vois que nous sommes dans la confrontation. Mal placé. Mal placé. Mal placé. Les gens prennent le clou. Envoie-le devant le tableau du vagabond. C'est une bonne idée ça, Dodi. Mal placé. Ok, bon, c'est la team mal placé. Très bien. Très bien. Là, il n'y a pas de doute possible. Mal placé en mode hackam. Exactement. C'est totalement ça. Avec tout le liqueur qui est ouvertement à la salle. Avec la prohibition. Vous faites respecter la loi. Avec tout l'alcool qui circule ici. C'est fini. Vous n'allez pas me dire comment faire mon travail. J'ai envie de vous montrer que c'est toi, pas moi. Qui est derrière les barraux. Il y a des choses qui se passent maintenant. Il y a beaucoup plus sérieux que ce que vous m'avez dit. Oui ? Alors, qu'est-ce qui se passe que je ne sais pas ? Et que se passe-t-il ? Pardon. Que je devrais savoir. Il y a un culte sur l'île. L'affaire Hawkins est loin d'être résolu. Où je perds mon temps. Il y a un culte sur l'île. L'affaire Hawkins est loin d'être résolu. Résolu. Oh, j'ai du mal à dire le U dis donc. Où je perds mon temps. Après la cellule capitonée de l'atoll. Ouais. Fumier ! Fumier ! Bonsoir Magic. Hawkins. Hawkins. Culte. L'affaire Hawkins. 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 T'es trop con. Je perds mon temps. Pour 4. C'est une bonne réponse. Le culte pour Callisto. Mélissa Hawkins. Il y a un culte pour Bad. Je perds mon temps pour Forlarian. Pour l'instant, on part sur l'affaire Hawkins. Culte. Il n'y a pas. Ok, bon. Bon courage à la Forlaria. Repose-toi bien. Ah non, je vais faire dodo. Non, il n'y a pas. Je vais faire dodo. On ne peut pas les proposer. Pardon, j'ai cru que c'était encore ton petit soucis qui t'emmenait au dodo. Mais non, il n'y a pas. Je vais dormir. Genre, laisse-moi tranquille. Hawkins. Hawkins. L'incendie du manoir Hawkins est bien plus qu'un incendie. Abruti. Eh ouais, abruti. Vous avez fermé l'affaire sans vous poser plus de questions. Ne m'ouvrir. Ne m'ouvrir. Ne m'ouvrir. Ne m'ouvrir. Vous avez des questions. J'espère que vous aurez la bonne chose et vous confessez à tout. Ce serait si malheureux pour vous qu'il serait pour moi si j'avais besoin d'adopter plus d'advancé. Je ne m'ouvre pas. Bonne nuit, monsieur Pierce. Allez. Bonne nuit. C'est bon. Nous aussi, on va pouvoir aller se coucher. Bon. Bah, il n'y a pas grand chose à piller ici. Oula. L'Eviathan nous parle. Bonjour L'Eviathan. Où est-vous ? Il y a des bruits chelous. Il pleut dans notre cage. Oh putain. Oh putain. Ah bah euh. Monsieur L'Eviathan. Vous avez foutu de l'eau partout. Ah. Bonjour Monsieur L'Eviathan. Très bien. Très bien. Sous l'océan. Sous l'océan. Sous l'océan. Sous l'océan. Sous l'océan. Oui j'arrive pas à respirer ouais. En fait si tu pouvais euh. Donner une sorte de bulle. C'est ton droit vraiment mal isolé. C'est ton droit vraiment mal isolé. Se soumettre. Se soumettre. Dans ma tête l'Eviathan. Magikar Pléviator. Oui je suis assez d'accord. Se soumettre pour Bad Domingo. Pour l'instant on n'arrive toujours pas à respirer hein. En attendant. Résiste pour que tu existes. Pour l'instant c'est la lutte des classes qui gagne hein. Ok bah on va lutter alors. L'Eviathan va pas être content. Allez. Je dirais qu'il va charber hein. Je m'excuserais mais. Oui oui bah oui. C'est pas parce que tu le dis qu'on va te croire mec. Voilà. Tu es ici pour accepter le savoir et suivre le chemin qui mène à ta vérité. Très bien. C'est une offre que les tiens ne peuvent refuser. Plus tu plieras ton esprit main à la vérité. Plus tu te rapprocheras de son pouvoir. Très bien. Où est l'oracle chercheur de vérité ? Tu voudrais qu'elle voir ? Bah euh. Je sais pas moi. Alors. Euh. Est-ce qu'on accepte le savoir ou est-ce qu'on refuse le savoir ? Est-ce qu'on se plie à sa volonté ou pas ? En gros. Voilà. Est-ce qu'on accepte le savoir ou on refuse le savoir ? Merci à tous ceux qui nous suivent là. Je sais pas s'ils sont en live je pense pas mais euh. C'est cool. Pourquoi les héros suivent toujours le bien sérieux ? Accepte le côté obscur. Accepte. Il est quand même balèze en apnée. Oui. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Eh Voldemort. Très bonne utilisation de cette emoji. Acceptez le savoir. Acceptez. Refusez. Pas content. Pas content. Refuse de savoir je sens pas. Accepte. Il faut accepter sinon il va nous boloss. Accepte. Bon bah on va accepter le pouvoir. Le savoir du coup. Est-ce que le savoir c'est le pouvoir ? Accepter. Accepter. Ouais bon ça a l'air de partir en acceptation cette histoire. Accepte sinon y'a plus de jeu. Refuser. Ok. Game over. Accepte. Bon là y'a une majorité d'accepter donc je vais partir sur accepter. Wow. Enquête onirique. C'est pas le seul objet de ta quête. Ceci affectera votre destin. Mais n'oublie pas. N'oublie pas qui tu es. Mon destin est écrit. Ouais bah ok. Ça sert à rien que je joue si mon destin est écrit voyons. des mystères. Faut se dérouler encore. Faut se dérouler. Très bien. Porr's Porr. Vous connaissez les risques, sœur. Si vous utilisez encore vos pouvoirs vous risquez de peindre plus que votre vie. Il n'y a plus que votre vie. Je ne sais pas. Mais j'espère que votre source est réglable. Les bouts de Legos ont la peinture. Si l'archéotoy est là, il est ici. L'archéotoy ? Fais-le ! Non ! Pas de nouveau ! Ah ! Ah ! On a pris le contrôle de Sarah Hawkins, du coup ? Plus maigre... Algernon, venez ! Ouais, c'est pas grave, ça. Ouais, carrément. Bon, bon, on a pris le contrôle de Sarah Hawkins. Trop bien. D'où est Algernon ? Et le Chambler ? Pas de retour. C'est possible. On va crever. On va essayer de se cacher. Je garantis rien, mais... T'es qui toi ? T'es mort ? Oui, c'est possible. C'est possible qu'elle ait une hache cachée quelque part. Mais où ? Telle est la question. Ouh là, je fais un peu trop de bruit peut-être. Oh putain. Dès que je me mets à couvert, le bois résonne de ouf. Un peu grillé. Y'a rien à piller dans ce coin. Drake ! Algernon, t'es où ? Algernon, t'es où ? Ah, y'a du sang. On va suivre le sang. Bah, Théo qui va être content. Suivons le sang en rouge. Du plus éclatant des rouges. D'accord. Hé ! Qu'est-ce que c'est toi ou moi ? Non ! Qu'est-ce que c'est ? Oh oh ! Ils ont se fait attaquer par un truc bizarre ! Avez-vous 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 ! Alcina, viens ! F*** ! La bête est à notre portée ! Est-ce que tu veux le faire ? Allez ! Vraiment ! Vraiment ! Vraiment ! C'est pas assez vite ! Ah bah il y a le tableau ! Cool ! Je vais recharger ! Comment on va le faire ? Le Vagabond peut ouvrir des brèches entre les dimensions. Il utilise les glyphs comme ancres pour rester dans notre monde. Alors je dois détruire ces glyphs. Exactement ! Comment peux-je les trouver ? Je vais faire les glyphs visibles pour que tu puisses les révoluer. En faisant ça, cette zone sera protégée par une barrière. Parfait. Restez dans la barrière. Je vais créer la barrière protégée. Revenez-le dans la zone, à l'heure que tu sens le plus grand danger ! Désolé ! Ouais, non, en effet, j'aurais pas le temps de faire ce niveau. Tu as totalement raison, joueuse. Mais c'est pour ça qu'on va s'arrêter sur ce cliffhanger là. Donc la semaine prochaine, on part à la recherche de glyphs. On a notre vignette, je pense. Les yeux révulsés de Charles Hawkins, je pense qu'on garde. Très clairement. Ouais, j'ai les cheveux qui font n'importe quoi, dis donc. Ben, merci à vous surtout ! C'était encore très cool, même si la première partie était un peu galère. Bonne nuit Floriane ! Floriane ! Eh ben, merci, merci beaucoup à vous. C'est toujours un kiff, c'est live. Et puis le jeu est vraiment bien. Franchement, moi j'aime bien. Je sais qu'il y a eu pas mal de critiques négatives dessus. Mais pour l'instant, je suis plutôt satisfait. Floriane, merci. Bonne soirée à toi. Bonne soirée Calisto. Bonne soirée à tous. Merci encore pour cette soirée. Pas grave Gaëlle, tu te rattraperas, t'en fais pas. Sur ce, je vous dis à très vite. Pour ceux qui ont vu le petit commentaire aujourd'hui, enfin le petit post. On a commencé l'écriture du prochain en culture. Voilà. Je serai plus en vidéo. Voilà. Ceux et celles qui sont encore là, sachez que Madeleine ne reviendra pas en vidéo avant un petit moment du coup. Le dernier tournage l'a un peu épuisé. Ça devient trop dur physiquement là. L'antécrist est un peu trop sauvage. Voilà. Mélissa, bah repose toi, tu te lèves dans 4h mais va te coucher. Voilà. Donc vous avez info en exclu mais en effet, Marie Madeleine ne sera pas sur le prochain en culture. Voilà. Sur ce, bonne soirée. Reposez-vous bien, dormez bien, jouez bien, buvez bien, mangez bien. Tout ce que vous voulez. Et puis voilà, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci Nico, merci Flo pour la modération. Et puis à très vite pour un nouveau moment de culture ou un live. Voilà. T'as des cheveux ? Oui, j'ai des cheveux. Bonne soirée. Bonne soirée à toutes et à tous. Gros bisous et à la semaine prochaine. Ciao. Portez-vous bien.